Tu galoches en fait, c'est de l'amour ça ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Aujourd'hui je suis en planqueur de Paris, à Strasbourg-Saint-Denis pour ceux qui connaissent. Je vais manger dans un resto que je connais sans le connaître. Je connais le premier resto des proprios, Victor et Charlie, la brasserie Bélanger. J'étais allé avec DJJASM à l'époque, j'étais même retourné pour la recherche des meilleurs crocs de Paris et ainsi de suite. Et là ils viennent d'offrir une deuxième adresse. Tu m'entends ? Ouais je t'entends ! Tu m'entends ? Ouais ! On en est où là ? Bah on est que je suis arrivé là, je suis... T'es dans le coin ? Bah je suis au sommet droit à Strasbourg-Saint-Denis là ! Ouais moi je suis à Strasbourg-Saint-Denis aussi, je suis vers l'Arc là. Et là je vais rejoindre mon ami Fred, Fred Musa, Fred de Skyrock. On avait fait une vidéo ensemble au printemps dernier, il m'avait emmené dans un resto, là c'est à moi de l'emmener. Donc même si c'est un resto que j'ai testé sans tester, je sais que c'est des valeurs sûres. Et je sais que normalement, il devrait kiffer. Enfin j'espère. Il est là celui-ci ! La ponctualité ! Ouais grave ! Fred est là, ponctualité des hommes de radio. J'ai faim, j'ai faim, je l'attendais. Je l'attendais pour le match retour. Alors Fred, je te dis pas dans quel resto on va ? Ouais je sais pas, je sais que j'ai remonté la rue Saint-Denis mais par le boulevard Sébastopol. Pour pas voir ! Non, parce qu'on m'a donné le numéro de la rue et je ne veux pas savoir. C'est bien, enfin un vrai. Parce que quand je fais ça, mes brigadiers, je leur donne un rendez-vous toujours à une autre adresse. Parce qu'eux, ils vont toujours googliser et tout. On les connaît, c'est ça. Et je veux pas qu'ils sachent. Au moins Fred, pas besoin de faire des... Moi je vais être surpris, surprends-moi. Bon alors en même temps... Alors attends, juste question, Asiate ? Non. Pas Asiate. C'est vraiment terroir France. T'aimes quand même ? Non mais je suis en train de réfléchir à ce qu'il y a parce que je connais quand même bien la rue Saint-Denis. C'est ça. J'ai arpenté de nombreuses fois. Pour des raisons que nous n'expliquerons pas, car cela ne nous regarde pas. Je connais très bien ce que le Saint-Denis, attends je suis en train de chercher... C'est une nouvelle adresse qui a ouvert avant l'été. Tant plus qu'Airok, c'est pas très très loin. C'est l'autre partie de la rue Saint-Denis. Ouais, c'est l'autre partie. C'est vrai que c'est une partie ici où je viens rarement, que j'ai arpenté à une autre époque. Mais plus maintenant. Mais non, nous on est plus de l'autre côté. Ouais. Et je suis en train de me dire, attends, un truc terroir français ? En fait, c'est une brasserie, je t'explique. Je les avais connues à l'époque, dans leur première adresse, qui s'appelait la Brasserie Bélanger. C'est deux jeunes qui ont décidé de se faire un truc en mode brasserie, mais bonne ambiance. Ah oui, Bélanger, c'est vrai, c'est le patron de Skyrock. Ah ouais, je n'ai pas fait exprès. Bien joué, merci. Ah bien joué. Et là, du coup, ils ont lancé la Brasserie Dubillot. C'est le même principe. C'est comme une bonne vieille brasserie. Mais ce n'est pas genre les bouillons. Ce n'est pas un peu la mode des bouillons. C'est un peu différent du bouillon, mais ils font aussi des trucs, certains trucs pas très chers et tout. Donc, circuit court, ils cherchent des bons trucs, des producteurs. Tu as des bons plats bien franchouillards, des planches à partager ou alors des plats des entrées. Bref, on y va. Toi, tu m'as dit que tu es open. En plus, j'ai bien faim. Ah bah voilà, c'est parti. Là, il y a de quoi, à mon avis. Allez, venez. Regarde ici, c'est comme la rue Saint-Denis, il y a un live show. Eh bien, allons-y. Mais c'est avec un chef. Ah merde. Normalement, parce que pour ceux... Ah oui, c'est vrai, tout le monde ne connaît pas Paris. Ici, c'était quand même un endroit culte de la prostitution parisienne. Quand on dit la rue Saint-Denis, en général, c'est toujours un petit peu connoté. Non, c'est vrai que c'est une rue historique de Paris, quoi. Et aussi lié, alors sur cette partie-là, c'est aussi ce qu'on appelle le sentier. Donc, où tu avais évidemment toute la communauté juive qui faisait des tissus, beaucoup, qui a été remplacée aussi par une partie chinoise, mais ils sont plus partis vers Aubervilliers maintenant. Et il reste très peu, mais sinon, ouais, tu avais beaucoup de mecs qui faisaient de la confection ici. Tu as eu plein de gens, tu as eu plein de brassages, en fait, ici, dans ce quartier, dans cette rue. Que ce soit au niveau des tissus, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans cette rue. Laurent Dutch n'a qu'à bien se tenir. Donc voilà, c'est la brasserie du bio. C'est magnifique. Il y avait quoi avant ? Il y avait aussi un restaurant ? Une boutique de fringues. Une boutique de fringues, ah ouais. C'était vraiment pas du tout ça. Ah ouais, ok. Il n'y a pas de resto ici. Écoute, je suis ravi en tout cas. Je suis ravi parce que je ne connaissais pas cet endroit. Ça fait plaisir. Donc il nous a dit, t'as vu, avant c'était un magasin de fringues. Donc tu risquais pas de connaître le resto. Ils ont fait des travaux pendant des mois et des mois. C'est sur deux étages. Donc pour ceux qui connaissent Brasserie Bélanger, c'est beaucoup plus petit là-bas. Et ici, c'est beaucoup plus grand. Et on va regarder un peu la carte, déjà. Ça m'a l'air sympathique. Ah ouais. Ça m'a l'air très sympathique. Il y a tout ce qu'il faut. Spécialité au charbon de bois, regarde-moi ça. Parce que du coup, il y a, pour ceux qui veulent prendre un verre en mangeant des bons trucs, pour ceux qui veulent prendre un vrai plat, il y a les incontournables entrées, les oeufs-maillot. Alors attends, moi je vais prendre un oeuf-maillot. Ah ouais ? En entrée, je vais pas remettre. Ouais. Tu sais, tu connais toi aussi, évidemment. Oeuf-maillot. Ça, tu sais tout de suite si tu vas bien bouffer ou pas. Exactement. Tu vas savoir déjà, non seulement par la consistance de l'oeuf. Parce que tu vas être étouffé avec le truc, tu sais que c'est mort. Consistance évidemment de la mayonnaise. Voir si la petite ciboulette est bien répartie, mais qu'il n'y en est pas trop non plus. J'aime pas que ça emporte, que le goût l'emporte. Donc vraiment, l'oeuf-maillot, c'est un test pour chaque resto. Ah ouais, bien sûr. La dernière fois, on s'était croisés par hasard dans un resto au Grand Cru de Bourgagne. Et je crois que j'arrivais au moment où on te servait ton oeuf-maillot, il me semble. Oui. Exactement. Donc c'est pas un fake. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, ça y est. C'est juste les amuse-bouches, ça. On avait commandé des trucs. Ah ouais. Et là, il ramène encore plus de trucs parce qu'il y en a qui kiffent Planète Rap quand j'ai dit que je viendrai avec toi. Je te laisse des fleurs. Merci. Ah non, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est quoi ? Les figures de tête de veau. Ah, c'est ça, les figures de tête de veau. Oh là là. Mais c'est un truc de dingue. Ça, par contre, j'adore les couteaux aussi. Avec une sous-ressate de chorizo. Ah ouais. Eh ben, on va s'en occuper sérieusement. On a pris la petite terrine de campagne. Terrine de campagne. Les couteaux. Mes oeufs maillots. Le pâté croûte. Mes oeufs maillots. Et là, ce sont des fingers de tête de veau. Alors moi, je ne suis pas team tête de veau, mais ça, c'est un peu leurs nuggets à eux. Écoute, moi, la tête de veau, j'adore ça. Ah ouais, c'est vrai ? Moi, j'adore tout ce qui est abat. Sauf les tripes. D'accord. Je ne suis pas fan des tripes. Mais tout ce qui est abat. Tête de veau, les rognons, le riz de veau. Incroyable, le riz de veau. La cervelle. Moi, j'ai mangé une très bonne cervelle à l'époque. Pas très loin d'ici. C'est chez Denise. Je ne sais pas si tu as connu chez Denise. Là, il y avait chez Denise le même que Patrick Sébastien. Non, mais c'était un peu un truc échangiste. C'était une boîte à partout. Ah ouais. Non, ce n'est pas celle-ci. Mais je connais, je salue Denise du 41. Ah oui, le 41. Non, là, c'est une autre Denise. Ah non, mais je voulais savoir. C'était la Denise dont j'ai entendu parler. Là, c'est chez Denise. C'était un resto qui était dans les Halles, de l'autre côté des Halles. Qui était ouvert la nuit, jusqu'à 5h-6h du mat. Et là, ils ont changé. Maintenant, c'est ouvert jusqu'à minuit 45. Et ils te servaient une cervelle. Allez, un petit œuf. Ah bah attends. On partage tout. Merci beaucoup. Non, moi, je vais quand même tester ça. Parce qu'on va savoir quand même avec le… C'est le baromètre. C'est le baromètre. Tu vas savoir si tu restes. Stop ou encore. Non, mais déjà, regarde. Déjà. Tu vois la différence ? Tu sens que ça ne va pas être pâteux. Tu sens que ça va pète un truc qui va rentrer en bouche et qui va te fatiguer. Mayonnaise. Pas trop de ciboulette. C'est ce que je te disais. J'aime bien. Il y en a un peu, mais pas le truc où les mecs te cachent sous la ciboulette pour cacher leur fausse mayonnaise. Et attention, on y va. Il n'y a pas à chier. On sait qu'on va bien bouffer. Je me propose de taper dans ce finger à la tête de veau. Ça change quand même. Ils ont street foodisé la tête de veau qui est quand même l'un des plats traditionnels. C'est parfumé. C'est trop bon. Le pain, pareil. Ça, c'est un autre baromètre. Tu connais, toi. C'est pas à toi que je vais apprendre. C'est pas aux gens qui regardent ta vidéo que je vais apprendre. T'arrives dans un endroit même avec le pain. Il croûte Steve. Il est là. Il t'étouffe pas. Il est bon. T'as tout de suite envie de prendre un petit peu le pâté de campagne pour aller avec. Allez, regarde. Avec ça. Avec ça. Regarde-moi ça. Bam. Bon, plus la vidéo, c'est fini. On vous laisse. On a des trucs à manger. Finger tête de veau, c'est une bonne idée. En fait, c'est tout con, il suffisait d'y penser. Mais ça modernise le plat traditionnel français. C'est quoi la sauce avec ? C'est un ketchup ? Non, c'est bon. J'ai pas goûté la sauce. Ah ouais, c'est du beau travail, les gars. C'est du très beau travail, les gars. Vous savez que j'avais un peu le trac, parce que c'était le match retour, qui m'a emmené dans un bon endroit la dernière fois, Fred. Et je me suis dit, il faut quand même une valeur sûre. Sans l'avoir testé, je connaissais quand même la Bélanger, tu vois. Moi aussi. Ton patron. Et en fait, non, c'est pas du tout un ketchup, c'est une espèce de... C'est à la tomate ou pas ? Oui, coulis de tomate et du poivron. Ah ouais, c'est bon ça. Il y a bien, c'est... Ah ouais. Elle a du couteau avec sous-bressa de chorizo. Chorizo, oui. Ah, les mecs sont brillants ici. Ah ouais ? Ah, ils sont brillants. Ils sont très très brillants. Parce que ça aussi, les couteaux. Moi, les couteaux, c'est un plat que j'adore. Je pense pas souvent le faire, mais... C'est un plat que je fais... Pour rien de cacher, je l'ai fait même à la maison. C'est vrai ? C'est vrai que tu cuisines toi ? Moi, je cuisine et je l'ai fait. J'adore... Le couteau, c'est un peu compliqué. Il faut quand même le faire un peu... Dessaler, machin, etc. Et puis après, tu le jettes... Généralement, moi, je le jette... Dans l'huile chaude avec un petit peu d'agne, de persil, machin, etc. Mais là, avec le chorizo, c'est un autre niveau. Fred est content. Je peux vous dire qu'il va y avoir des planètes frappes de ouf qui vont arriver dans les prochains jours. Je vais le faire ici. On dirait que d'ici. Et là, regardez. Le pâté de campagne, il faut pas le tartiner complètement. Il faut qu'il y ait de la mâche. Il faut qu'il y ait de l'épaisseur sur le pain. Comme ça. Voilà. Tout ce qu'on aime. Mais mets tout. Allez. 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 La terrine est bonne. Parce que ces genres de terrine aussi, le danger sur ces genres de terrine, c'est trop salé. Je sais pas si t'arrives de tomber sur des terrines où t'as le sel qui emporte tout. Et là, elle est super bien dosée en termes d'épices, de sel, parce que tu sens un peu de sel aussi. Mais elle est parfumée, t'as du poif, t'as des épices. Pour l'instant, on est... Là, on est sur du 10, 110. Peut-être que la seule faute, on va voir le pâté en croûte, parce que c'est aussi le pâté en croûte. Alors, pâté en croûte, est-ce qu'on est encore sur du bon, là ? Allez, hop. C'est plié. Amenez-nous les chefs. On va le faire là-haut, là. Ça, pareil. Ça, très vite, ça peut devenir très pâteux, très sec, très machin. Même là, la croûte... Je te dis pas plus, goutte cette croûte. Moi, j'adore les pâtés en croûte. Tu vas voir la croûte ? La croûte fond... Enfin bon... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les mecs savent faire. Là, c'est pas pour nous, ça me regarde à côté. Je peux filmer votre saucisse purée, si j'en prie. Je suis pas confié, il faut filmer notre saucisse. Regardez, on a pas pris ça. Mais ça, c'est un plat typique de brasserie. Et quand c'est bien fait, c'est trop bon. Bon appétit. T'as même le trou dans la purée, comment dire... Le cratère. Le cratère, ce fameux cratère avec rempli de sauce. Côte de bœuf. Gratin dauphinois, mesdames, messieurs. Moi, je suis très gratin dauphinois. Mais Fred n'aime pas trop ça, il a demandé des frites. Non, 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 ça va. Mais j'ai demandé des frites, classiques, les frites. Oh là là, les voici. Voilà, voilà, voilà. Et... Personne n'a demandé ça, mais bon, on la mangera. Merci. Oh là là, mais Fred. Regarde ça. Là, c'est très très beau. Le gratin. Mais ça, on va finir tout ça à deux, là. Ils ont dit que c'est pour deux. Ah ouais, ils ont dit que c'est pour deux. Vous ne voulez pas un bout de côte de bœuf ? Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Ah, c'est vrai. Allez-y en si vous voulez. Mais prenez un petit bout quand même. Prenez, vous le partagez. Ah oui. Mais si, prenez un petit bout. Mais si. Comme ça, vous partagez quand même. On aime... Voilà, les brasseries, pour moi, c'est le partage aussi. Exactement. Ça va du bon d'être... Tout le monde va se battre pour être à côté de nous à table. Pour moi, la bouffe, c'est... On le sait. C'est le partage. C'est le partage. T'es là, tu partages. On a une table sympathique à côté de nous. Côte de bœuf. Je pense que cette malheureuse côte de bœuf, il ne va pas rester grand-chose. Ça, regarde ça. Alors déjà, on peut commenter la qualité de la viande. Regarde-moi ça aussi. Bon déjà, tout est réussi pour l'instant. Non seulement la présentation, mais les petits grains de sel, pareil. Il n'y en a pas trop. Ce n'est pas rempli de sel. Ce n'est pas comme ça. Non, tu vois. Là, on est vraiment sur de l'authentique, sur de l'artisanal. Tout ce qu'on aime. On voit aussi le poivre. Regarde. Le poivre qui a été mis. La couleur de la viande. Le gras qui est là. Non, tu sens que c'est réussi. La cuisson est réussie. Alors moi, pareil, j'aime bien. Généralement, bleu. Bleu saignant. Là, voilà. Elle est réussie. Elle est magnifiquement réussie. Oui, parce qu'il y a plein de restos des fois où tu demandes la cuisson. C'est plutôt la cuisson que tu as demandée. Et puis attention, alors le goût. Charbon de bois. Ouais. Et ça change. Tu le sens ? C'est vrai ? Tu le sens ? Aïe, aïe, aïe. Tu le sens ? Ils nous ont mis des petites sauces, là. Mais même sans ça... Ouais, je pense que tu as même... Ça, c'est à la limite, tu trempes une petite frite dedans et encore. Les frites sont très bonnes aussi. Ouais. Bon, elles sont bonnes, mais... C'est pas grave. Elle s'est coupée. Easy. Goûte. T'as le goût ? Le goût, vraiment. Le goût du fumé. T'as le goût du fumé ? Non, c'est super. Je me charge de l'exploration du gratin parce que c'est moins le truc de Fred. Ouais, stop. Mais je vais goûter quand même à toi. Tu vas pas t'en tirer comme moi. Super. Ben, je crois que ça se passe même très bien. Ça, pareil, ça baigne pas dans une espèce de sauce béchamel, de trucs, de machin. Tout est bien. Non, là-dessus, on peut vraiment leur reconnaître la qualité du dosage à chaque fois sur les ingrédients. Les bons ingrédients et bien dosés. Ah ouais, bien dosés. C'est pas un truc qui va baigner dans une espèce de truc où ça déborderait même. C'est quoi, moi qui suis pas gratin ? Ben voilà, pareil, ça, je... Je pourrais même revenir pour le gratin. Juste pour ça. Sérieux ? Eh ben, dis donc. Franchement, je suis bien content. Ah ouais. Tu m'as rendu, là, heureux. Oh, le gratin est bon. Avec la crème et tout. Ah, c'est une tuerie. Même sans viande, le gratin, je te le démonte. Mais tu sais, on va se battre pour l'os ou pas ? Vas-y, vas-y, je te le laisse. Non, mais si tu veux. Non, 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 je te le laisse. J'ai beaucoup mangé, en fait. Je l'ai négocié. Alors, comment ça se mange ? Tuto os ? Non, d'abord. D'abord, évidemment, bien dégagé derrière les oreilles. Mais après, une fois que tu as dégagé tout ça, évidemment qu'un os... Ça se lèche. Bah... Ça se suce. Tu galoches, en fait. Bien sûr. C'est de l'amour, ça. En plus, c'est quoi, l'os concentre ? Parce que comme il y a toute la partie grasse, aussi... Il y a le goût. Il y a le goût, ça concentre, ça s'est diffusé dans la viande. Ouais. Et t'as le goût du grillé, parce que là, on a de la chance, en plus. Ils le font sur un grill, ici. Qu'est-ce qu'est-ce... Tu veux demander de plus ? Mais oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? C'est toi, le chef ? Florian, tu veux dire ? C'est toi, le chef ? Eh, écoute, franchement, félicitations. Non, mais sans déconner. C'est ce que je disais à Florian ? Le chef est là. Non, non, je disais à Florian. Vraiment. Merci beaucoup. Tu as aussi bien les entrées, un truc tout con. Déjà, l'œuf-maillot. Les couteaux, mec. Quelle idée, les couteaux ! Les couteaux chorizo. On fait notre soubressage, chez nous. Ici, c'est notre... Ouais, ouais. Et puis, pareil, pâté en croûte, pareil, pas pâteux, délicieux. Le pâté en croûte, c'est un des meilleurs aussi, pareil, que j'ai mangé, franchement. Ouais, c'est super bon. Ah ouais. J'en mange beaucoup, hein. Voilà, donc vraiment, franchement, bravo. Non, non, mais vraiment bravo. Merci d'être là. Toi, t'étais où avant ? T'étais sur un... J'ai fait l'ouverture de Bélanger où Florian était venu. On s'est déjà vus à l'épreuve. Et après, j'ai fait pas mal d'établissements. J'étais chez Dersous. Tu connais, c'est un japonais à l'époque. Ah oui, Dersous. Et là, on a ouvert ce resto-là, il y a deux mois. Et c'est simple. Parce que tu sais que moi, la radio, elle est juste là, derrière. Et où ? Bah, rue Grenetta. Mais dans l'autre partie de la rue Saint-Louis. Mais il faut que tu viennes... Mais toi aussi, il faut que tu viennes. Bon, Fred, c'était la revanche aujourd'hui. Ah bah quelle revanche. Est-ce que tu as kiffé le moment ? Quelle revanche. Mais je pense qu'il y aura un troisième round, maintenant, on peut le dire. Ah bah écoute, oui ! Plus tard dans l'année, parce que là, faut vraiment que je m'en close. Parce que c'était vraiment... Non, franchement, bravo. Très belle adresse. Très très belle adresse. Qualité. Très belle brasserie. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Peut-être que tout le monde n'a pas aussi les moyens d'aller tout le temps à la brasserie. Mais s'il y a une brasserie à choisir, allez-y vraiment les yeux fermés. Ouais. Et la bouche grande ouverte. Toujours. Merci Fred. Merci. C'est toujours un plaisir Florian. Un plaisir partagé. On te retrouve dans Planète Frappe à la radio. Ah, tu vas être dans la nouvelle saison de valider aussi. Ah oui, ça arrive. Attends, saison 2 de valider franchement. Tout le monde attend. Ouais. À la prochaine Fred. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis comme d'hab, on se retrouve sur mon Facebook. C'est... Jorien en air. Ah bah attends. C'est un peu au ralenti. On ne veut pas mais... Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi ? Florian en air. Voilà, voilà. J'aime quand tu es comme ça, voilà. Alors, tu dis quoi Florian ?